Générique Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant une heure. Voici le programme. C'est parti. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur les annonces de l'exécutif pour lutter contre les violences conjugales. Un plan d'une cinquantaine de mesures à 360 millions d'euros, 1000 bracelets anti-rapprochement en 2020, suppression de l'autorité parentale, dérogation au secret médical. C'est le regard de toute une société qui doit changer, nous dit le Premier ministre. Mais dans tout cela, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment, qu'est-ce qui existait déjà ? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et des sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conquis. Le sénateur de l'autre connaît bien le sujet. Il suit cette thématique des violences faites aux femmes depuis longtemps. Il nous parlera de l'importance de la prévention, de l'éducation. On en parle tout à l'heure avec lui. Merci beaucoup, Fanny. A tout à l'heure. Et puis, on va faire un petit détour par l'hémicycle durant cette heure d'émission. Avec vous, Alice Bardot. Et oui, Rebecca, on parlera des logements mal isolés, ces fameuses passoires thermiques, puisque cet après-midi, lors de l'examen du budget 2020, il a été question des aides à la rénovation énergétique. A tout à l'heure, Alice. Mais d'abord, notre match des idées. Il va opposer dans un instant Jean-Sébastien Ferjoux à Jacques Trondceau. On va s'arrêter sur ces rencontres à Matignon avec les partenaires sociaux. Edouard Philippe démine le terrain avant la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Réunion de l'ensemble du gouvernement, d'ailleurs, dimanche prochain sur le sujet. Un mouvement d'ampleur peut-il encore être évité ? On va ouvrir la discussion après les explications de Quentin Calmet. Avec ces rencontres, il s'agit pour le gouvernement de montrer qu'ils dialoguent avec les partenaires sociaux. Et ce, à dix jours de la grande mobilisation prévue le 5 décembre. Mais de leur côté, ces partenaires sociaux aimeraient y voir plus clair dans cette réforme. Car depuis plusieurs jours, les messages venus du gouvernement sont contradictoires. Il faut que les grands principes de la réforme soient annoncés le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, depuis la sortie du rapport dont nous avions salué les conclusions, il y a eu des communications diverses qui ont pu créer de la confusion. Donc nous, on est favorables à ce que, en tout cas, les grands principes de cette réforme soient bien clarifiés avant le 5 décembre. Une confusion sur la réforme, renforcée par le rapport du COR, le Conseil d'Orientation des Retraites. Avec ces projections, l'organisme évoque les pistes pour équilibrer les comptes du système des retraites. Le gouvernement s'est engagé auprès des représentants des PME à avancer sur cette deuxième partie de la réforme en 2020. Ce que nous avons nous demandé au départ, c'est alors, quelles vont être entre guillemets les soi-disantes mesures paramétriques suite au dossier de l'orientation du COR. Et le Premier ministre a dit, vous savez, cette réforme c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la suite sans parler. C'est-à-dire que les mesures paramétriques sont comprises dans la suite de cette réforme. Et c'est là où il nous a dit, écoutez, de toute façon, ça sera à la rentrée 2020. Un second volet de la réforme qui risque de poser problème avec les syndicats des salariés. C'est même une ligne rouge de Laurent Berger et de la CFDT. On lui a redit ce qu'on dit maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire que la CFDT est favorable à une réforme systémique parce qu'elle peut mettre de la justice et de la lisibilité dans le système de retraite par répartition. Nous avons aussi redit que nous ne voulions pas, de façon liée à cette réforme systémique, de réforme paramétrique. Nous avons été extrêmement clairs, comme ces derniers jours, sur le sujet. Des partenaires sociaux qui attendent également des éclaircissements en matière de calendrier de la réforme et qui n'ont toujours pas eu avec la réunion d'aujourd'hui. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Jean-Sébastien Ferjoux, bienvenue. Directeur d'Atlantico, merci d'être avec nous. Et Jacques Trondesau, bienvenue à vous. Vous êtes fondateur de Médiacité. C'est un journal en ligne consacré à l'investigation locale et présent à Lille, à Lyon, à Toulouse et à Nantes. C'est ça. Voilà, j'ai bien présenté votre média. Merci en tout cas à tous les deux d'être ici. On sent bien que le gouvernement est en train d'essayer de déminer le terrain, Jean-Sébastien Ferjoux, pour éviter cette grande grève du 5 décembre. Pour vous, c'est peine perdue, c'est trop tard ou c'est intelligent, c'est pertinent ? On peut éviter cette grande mobilisation du 5 décembre ou pas ? Tout est toujours possible, sinon il faudrait que chacun rentre chez soi le soir. Mais il faut tenter un peu les choses, j'imagine. Je pense que le gouvernement commet peut-être une erreur stratégique sur l'angle d'attaque qu'il choisit de prendre. C'est-à-dire qu'il est très bien de parler, qu'ils essaient de déminer, qu'ils essaient de montrer qu'il y a toujours de la concertation. De la même manière, Emmanuel Macron, en fin de semaine dernière, essayait de montrer, avec son déplacement à Amiens, que quand même, il était en prise avec le pays et qu'il pouvait se déplacer, ce qui n'aurait pas été le cas, n'était possible, mine de rien, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Maintenant, l'angle choisi par le gouvernement, et on l'entend de plus en plus, celui de l'inégalité. Dire, regardez, il y a des gens qui bénéficient de régimes à statut spéciaux, qui sont dans des situations de fait qui ne sont pas justes au regard de ce que connaissent les autres Français. Je pense que c'est une erreur, parce que je pense que la question des inégalités, elle est devenue effectivement centrale dans le débat public, mais ce sont les inégalités verticales qui préoccupent le plus les Français, pas nécessairement les inégalités entre des salariés du privé et des agents du secteur public. Regardez là, malheureusement, il y a une jeune fille qui vient de s'immoler par le feu, encore une lycéenne en Seine-Saint-Denis. Quand vous en êtes dans une société où les gens en viennent à s'immoler par le feu, je ne pense pas que ce qui les préoccupe, ce soit les petites inégalités de statut entre des gens, finalement, à l'horizontale. Donc, le prendre à l'horizontale, je pense que malheureusement, ce n'est pas ça qui peut convaincre les Français. Et puisque vous abordez ce point, effectivement, je vais être très précise, puisque j'ai recueilli effectivement les éléments de langage du gouvernement depuis quelques jours. On s'aperçoit qu'effectivement, l'exécutif déploie ces mots pour éviter que le mouvement s'élargisse. Tout a commencé avec cette phrase d'Emmanuel Macron en conférence de presse à l'issue de son déplacement à Amiens. Et pour le chef de l'État, c'est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprise qui relève des régimes spéciaux. C'est donc une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Fin de citation. Et ça a été le point de départ d'une série de phrases de la Macronie allant dans ce sens tout le week-end. Une mobilisation pour conserver des inégalités, c'est ce que vous disiez. La phrase est signée Richard Ferrand dans le JDD ce week-end. C'est bien une manifestation contre le fait qu'on veuille quelque chose d'égalitaire. Et cette phrase, elle est signée Gérald Darmanin sur BFM. C'est une stratégie à double tranchant, Jacques Tronso. En tout cas, ce ne sont pas des propos qui vont permettre de déminer la grève du 5 décembre. On ne peut que se réjouir qu'il y ait des négociations sociales comme aujourd'hui et demain. On peut quand même s'interroger sur une certaine fébrilité du gouvernement à mener ce genre de négociations à quelques jours de la grève. Et du coup, il y a une démarche un peu opportuniste. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à empêcher la grève. Peut-être qu'ils arriveront à diminuer l'intensité de la grève reconductible. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut noter, c'est que ça pointe quand même une sorte de très grande faiblesse du dialogue social en France. Cette conférence ou ces rencontres bilatérales, Laurent Berger, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, a appelé depuis de très longtemps, de très longue date, une conférence sociale qui tarde à venir et qui n'arrive pas. Donc faiblesse du dialogue social. Donc quelque part, le gouvernement subit, pâtit une carence. Mais aussi, au-delà de ça, il faut le dire, faiblesse des partenaires sociaux. Et quel que soit d'ailleurs le bord, que ce soit les faiblesses des partenaires sociaux représentant des patrons ou représentant des salariés. Par exemple, le MEDEF a été reçu aujourd'hui. A-t-on entendu parler du MEDEF ces derniers mois ? Qui connaît le président du MEDEF ? J'y vais un peu brutalement. Oui, parce que pour le coup, un petit peu quand même, nous, peut-être, les Français, je ne sais pas. Les Français ne connaissent pas M. Geoffroy de Roude-Bézieux. Donc, si vous voulez, je ne veux pas faire d'attaque ad hominem, mais il y a un enjeu de dialogue social et de paritarisme. On sent qu'il est à bout de souffle. On ne sait pas comment le réanimer, en quelque sorte. On peut pointer du doigt le MEDEF, mais enfin, ce n'est pas lui qui mobilise les salariés. Le problème du dialogue social en France, c'est qu'il y a un taux de syndicalisation qui doit être de 7 ou 8% dans le privé. Donc, je ne pense pas que ce soit du côté des entreprises que ça pêche le plus. Mais, peu importe, incontestablement, il y a une faiblesse du dialogue social en France. Mais, de toute façon, le problème derrière tout ça, c'est qu'on ne sait pas où on va. Parce que cette thématique des inégalités, encore une fois, comment pourrait-elle être entendue par les classes moyennes ? Parce que si le gouvernement veut avoir un espoir que le mouvement ne prenne pas ou ne fasse pas tâche d'huile, il faut qu'il convainque les classes moyennes. On vit dans un pays à tort ou à raison. Parce que quand on regarde la réalité, on n'est pas dans un enfer social non plus, si on le compare à des périodes précédentes connues par le pays ou si on le compare à d'autres pays du monde. Mais enfin, la réalité demeure, il y a des classes sociales qui n'ont plus de point de fuite. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez parler des inégalités, éventuellement, entre individus. Et d'ailleurs, ça préoccupe assez peu les gens quand ils ont l'impression que tout le monde va vers le haut, que celui d'à côté soit un peu mieux traité. C'est beaucoup plus problématique. Et Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu la semaine dernière quand il a dit à Amiens, je tire, je porte le boulet. Enfin, ça reste un boulet, la décision sur les APL. Le début du quinquennat avec la suppression de l'ISF, je ne parle pas sur le fond. Je pense que l'ISF est un impôt stupide. Mais enfin, bref, politiquement, dans l'effet produit, la suppression de l'ISF en même temps que la réduction des APL, ça a laissé une image qui fait que les Français, si on leur parle d'inégalité, qu'ils entendent Mme Pénicaud, M. Ferrand ou d'autres leur parler d'inégalité, ils entendent essentiellement les inégalités qui peuvent exister entre un banquier d'affaires, un fonds d'investissement et le salarié lambda. Pas les inégalités qui existent entre un salarié potentiellement inquiet pour son avenir et un agent du service public. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à y voir clair. Un exemple de ce flottement, c'est la clause du grand-père. Elle a été évoquée, puis a priori enterrée. Il faut que cette réforme soit pour tout le monde, qu'elle soit universelle. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin hier sur BFM. Et si on sortait de l'impasse par une grande conférence sociale, c'est vous qui l'évoquez, mais pas seulement, c'est l'idée d'Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes et au micro de Fanny Conquis en salle des conférences. Hervé Marseille, vous appelez à une grande conférence sociale. Est-ce que les rencontres bilatérales qui ont lieu aujourd'hui et demain à Matignon, ce n'est pas suffisant pour vous ? Écoutez, à l'évidence, il y a un problème de méthode. Le gouvernement attend la journée du 5 décembre. J'imagine que c'est pour mesurer l'intensité de la demande sociale. Nous, avec les présidents des groupes centristes de l'Assemblée nationale, nous souhaitons plutôt qu'il y ait une conférence sociale le plus tôt possible. Alors avant le 5 décembre, ça va être compliqué maintenant, mais sur la méthode, c'est plutôt de prévenir que de guérir. Je crois qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait l'an dernier. On a dépensé beaucoup d'argent il y a un an. On a voté ici même, à l'unanimité, quasiment, plus de 12 milliards de dépenses après l'affaire des Gilets jaunes. On est revenu avec une revalorisation de la prime d'activité, les retraites, la CSG. Pourtant, beaucoup de Français disent, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Alors quel serait l'objectif pour vous de cette grande conférence sociale ? Vous parlez d'un Grenelle du XXIe siècle. Écoutez, à l'évidence, comme il y a beaucoup de demandes sociales, on voit bien dans la fonction publique, les services publics, notamment la police, EDF, la SNCF, les pompiers, les hôpitaux. Plutôt que de faire, j'allais dire, du bilatéral entre le gouvernement et chacun des demandeurs, nous, nous considérons qu'il faut plutôt réunir tout le monde autour de la table, faire une analyse de la situation, voir ce qu'on a déjà fait, se mettre d'accord sur le constat et puis voir jusqu'où on peut aller. Parce que sinon, on va passer son temps à courir après des demandes qui vont être de plus en plus fortes, parce que chacun va considérer que si on donne aux hôpitaux, il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas aux étudiants, qu'on ne donne pas aux policiers, qu'on ne donne pas à ceux qui font fonctionner les transports. Vous parlez aussi d'un capitalisme plus humain, c'est ça aussi l'idée ? C'est l'idée qui est chère chez beaucoup au Sénat, de faire participer ceux qui travaillent. Vous savez, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que le capital a augmenté sept fois plus que le coût du travail. Et donc, il faut faire davantage participer ceux qui travaillent dans le public et dans le privé au fruit des résultats de l'entreprise. Et ça, ça ne peut se faire que si on discute entre patronat, syndicat et État. Merci Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Fanny Jacques-Trandesot. Une réaction, je vois que vous réagissez déjà en plateau. Oui, non mais en fait, c'est intéressant ce que dit Hervé Marseille et c'est intéressant de voir qui sont les principaux auteurs de la tribune qui est à l'origine de cette demande. C'est Jean-Christophe Lagarde, UDI, c'est Hervé Marseille, centriste et c'est également Patrick Mignolia, Modem. Donc, quelque part, vous avez des alliés, normalement des alliés naturels d'Emmanuel Macron qui disent qu'il faut en gros plus de social, plus de discussion, il faut un capitalisme plus humain. Donc, en creux, on voit bien ce qu'il manque au gouvernement. C'est un manque de dialogue social. Un manque de dialogue social. Rappelez-vous le grand débat. À la fin, une des promesses, c'était d'engager un dialogue social engagé, des conférences pour l'emploi, etc. Ça a commencé et puis ça n'a pas abouti. Et là, tout d'un coup, de façon opportuniste, à 15 jours d'un grand conflit social, on se dit qu'il faut à nouveau discuter. Donc, vous voyez que c'est un peu erratique et que c'est le reflet d'une certaine fébrilité. En plus, là où ça devient un peu complexe, c'est que les trois personnes que j'ai évoquées parlent de la nécessité de renforcer le pouvoir d'achat. Alors, tout d'un coup, on remet le pouvoir d'achat en haut et je pense que si ça se termine juste avec un gain de pouvoir d'achat, ce ne sera pas suffisant pour entendre la grogne. Parce que la grogne, elle va bien au-delà du pouvoir d'achat. Elle inclut le pouvoir d'achat, mais elle va bien au-delà. Jean-Sébastien Ferjot. C'est très paradoxal de vouloir plus de dialogues, mais en même temps, des concertations, on en enchaîne, on l'a en large et en traverse. C'est-à-dire qu'on sent de grands débats, c'est même devenu quasiment théorisé. Le grand débat permanent. Donc, le point n'est pas nécessairement la méthode. Le point est, encore faut-il, qu'il y ait des gens qui aient envie de dialoguer ensemble et qui soient représentatifs de part et d'autre. Parce que moi, ce que je redoute pour le mouvement social du mois de décembre, c'est une espèce de réédition des gilets jaunes. Je ne vous parle pas en niveau de violence ou de rien. Mais de désorganisation, c'est-à-dire sans leader. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement une colère assez forte ou une angoisse assez forte, qu'elle s'exprime assez fortement et puis que tout ça se noie un peu, faute précisément d'interlocuteurs. Parce que je suis entièrement d'accord qu'il faudrait du dialogue social, un véritable dialogue social. Mais personne ne peut le décréter. Pas plus le gouvernement que les partenaires sociaux. Parce que personne ne se sent représentant. Encore une fois, les syndicats ne représentent plus, ou en tout cas les Français, ne se sentent plus représentés par les syndicats. Et le gouvernement essaye de parler, alors après avec une méthode qu'on peut contester, mais enfin il a été élu sur une ligne politique et sur un programme, encore une fois, qu'on peut contester. On ne peut pas en permanence tout remettre dans la machine. La réforme des retraites, elle faisait partie des engagements du gouvernement. Je pense que, bien sûr, les syndicats ont un défaut de légitimité. Mais le fait que le gouvernement les ait un peu snobés, en tout cas sur le début de la présidence, fait qu'ils sont encore un peu plus délégitimés. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a plus de ressorts, les fameux corps intermédiaires. Donc ça s'organise un débat. C'est une culture du débat. La démocratie, c'est une culture du débat. Le nouveau monde a cru qu'il serait plus fort qu'on pouvait se passer de démocratie représentative et de corps intermédiaire. On ne peut pas se passer de corps intermédiaire. Pris dans l'autre sens, le gouvernement, de toute façon, même s'il avait une attitude différente, ne peut pas créer à lui seul des corps intermédiaires. Parce que le quinquennat précédent avait beaucoup travaillé avec les syndicats. La situation était la même à la sortie. Mais comme on a été assez loin dans la délégitimation des acteurs, après on peut se demander qui va être autour de la table. Et là, on a un vrai souci. Parce que les UG jaunes, ils ne voulaient pas de tête, quelque part. Donc c'est un vrai souci. En plus, en face, quelles sont les personnes qui sont jugées représentatives ? Il y a une remise en cause foncière de la démocratie représentative. Moi, je trouve que l'expérience de la fameuse convention citoyenne pour le climat est très intéressante. Puisque là, on recrée du débat de façon extrêmement organisée, avec des process, avec du tirage au sort. Oui, mais avec beaucoup d'attente. Et d'après ce qui se dit, c'est que dans ces conventions, on attend aussi des résultats très concrets. Et s'ils n'arrivent pas, ça créera beaucoup de colère et beaucoup de manqueur. Exactement. Il faut absolument que cette innovation démocratique fondamentale aille au bout et qu'elle ait des effets. Et que le gouvernement tienne sa promesse de ne pas interférer et d'embrayer sur les mesures qui seront préconisées. Et après, on peut très bien imaginer que sur d'autres thèmes que le climat, on organise des rencontres citoyennes du même genre. Pour moi, c'est moderne, c'est extrêmement puissant. Je trouve qu'on en parle insuffisamment. Oui, c'est un outil puissant. Mais pour autant, on ne peut pas se balancer la démocratie représentative par la fenêtre. Une conférence citoyenne, je suis d'accord avec vous, c'est un outil qui est assez sous-estimé quand c'est bien fait, qu'on met à disposition justement d'une conférence de citoyens qui ressort tous les experts nécessaires, etc. En revanche, on ne peut pas zapper la case élection. Il y a un moment, il faut quand même que ce soit validé par une élection démocratique. On ne pourrait pas dire là que ceux qui ressortiraient de la conférence citoyenne sur l'environnement auraient forcément vocation à être appliqués par le gouvernement. Il faut d'abord qu'il y ait des élections. Mais le problème vient de la confusion globale dans laquelle nous pataugeons tous. Il y a des contradictions partout. Est-ce que, quand vous regardez d'ailleurs la gauche par exemple, mais les contradictions, elles existent aussi au gouvernement, elles existent aussi à droite. Est-ce qu'on veut de la croissance ou est-ce qu'on veut protéger l'environnement ? Parce que toutes ces questions-là, il faudra bien y répondre. Et je ne vous dis pas qu'on ne peut pas concilier les deux. Certaines sont incompatibles. Non, je ne crois pas qu'elles soient incompatibles. En revanche, parfois, il faut assumer des prix. Il y a des arbitrages qui ont un prix. On ne peut pas avoir tout en même temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on balance l'un au détriment pour privilégier l'autre. Mais il faudra aller au bout de ces questions-là. Et on ne pense plus le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc on est dans la pensée magique. Il y a des Greta Thunberg. Il y a des espèces d'invocations, de caractères incantatoires et assez peu de propositions concrètes. D'accord. Donc il ne s'agit pas de jeter la démocratie représentative aux orties ou aux oubliettes. Mais il s'agit aussi de tenir compte qu'un certain nombre et ça c'est encore plus grave. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne vont plus voter. On est d'accord mais parce qu'on ne leur propose rien qu'ils les convainquent. Et y compris au niveau municipal. J'ai examiné la courbe du taux d'abstention scrutin après scrutin. Là on est à plus d'un tiers des Français qui ne vont plus voter. Donc vous comprenez bien que c'est un problème à la racine. Nous à Mediacité on s'est intéressé à l'état de la démocratie locale. On a d'ailleurs bâti 25 mesures pour essayer de densifier cette démocratie locale. Il suffit d'aller voir sur Mediacité.fr Quand on a commencé à publiciser et à rendre publiques ces mesures sur les réseaux sociaux on avait des remarques du style ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les dés sont pipés. Donc c'est pour ça que le mal est profond. Il n'y a plus de confiance. Le mal est profond parce qu'encore une fois les logiciels d'explication du monde sont dépassés. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on est arrivé à la fin de l'histoire il y a 30 ans et nous n'étions pas à la fin de l'histoire. Donc la social-démocratie ça n'explique plus le monde d'aujourd'hui. Le libéralisme ou le capitalisme financier mondialisé à la Reagan ou à la Thatcher ça n'explique plus le monde d'aujourd'hui ou en tout cas les gens ont constaté que ça avait rencontré ses limites. Et il n'y a rien qui remplace cette pensée-là. Rien. Donc Emmanuel Macron l'avait compris en voulant réenchanter le monde sauf qu'il n'y avait que la promesse et il n'y a rien eu derrière. Je voudrais vous lire les propos de Raymond Souby parce que c'est clairement dans notre sujet. Dans Le Parisien ce matin il est à l'origine de plusieurs réformes des retraites et il nous dit le mouvement du 5 décembre ne vient pas d'abord des syndicats mais des bases. Ce qui rend tous ces mouvements inquiétants c'est qu'il y a une radicalité des bases prêtes à en découdre. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est quelque chose à la gilet jaune qui échappe totalement aux canaux habituels de représentation. D'où la fébrilité du gouvernement parce qu'il n'y a pas de prise. Et ce qui est intéressant c'est que vous parlez de Raymond Souby qui est quand même un des maîtres en la matière et qui connaît le pays comme le fond de sa poche. Il y en a un autre qui connaît le pays comme le fond de sa poche. Il s'appelle Jean-Paul Delvoix. Et Jean-Paul Delvoix a engagé un processus extrêmement intéressant participatif de façon très discrète sur les retraites. Il a sillonné la France. Il est arrivé à un résultat et là on sent bien vous vous souvenez de la crispation qu'il y a eu lieu. Des engueulades qui ont eu lieu. Il s'est fait recadrer. Il s'est fait recadrer. Et quelque part il avait le sentiment que ce travail de couture extrêmement fin a été balayé par des gens qui ne comprennent pas en fait la subtilité et la sensibilité du sujet. Quand vous choisissez un métier et que vous connaissez le système de retraite vous le choisissez aussi pour le système de retraite. Donc le changer en cours de carrière c'est vécu comme une injustice. Parce que Jean-Paul Delvoix pour le coup ne défend pas la clause du grand-père. Lui il voudrait que ce soit mis en place plus tôt. Néanmoins je pense qu'il manque de capteurs aussi chez un certain nombre de membres de ce gouvernement et que des profils plus burinés à la Delvoix à la Subie manquent. En face manquent aussi des interlocuteurs d'une certaine légitimité et d'un certain poids. La journée de mobilisation du 5 décembre s'annonce en tout cas très suivie. Les usagers des transports ont compris qu'ils auraient beaucoup de mal à se déplacer et cela pour Bruno Retailleau c'est inadmissible. Hors de question de prendre en otage tout un pays et toute une économie nous dit le patron des sénateurs LR c'était dans le JDD ce week-end. Il propose donc un service minimum garantie la réquisition des grévistes. Écoutez. Ce que je propose c'est un droit nouveau pour les usagers du service public de transport qui consiste à définir un vrai service minimum garanti c'est-à-dire 33% un tiers du trafic aux heures de pointe le matin et le soir. Et un remboursement automatique des usagers pénalisés par la grève ça vous fait réagir Jacques Tronso ? Oui oui parce que même dans ces rêves les plus fous ça ne s'appliquera jamais. Le droit de grève est un droit fondamental. Il ne peut pas déjà il a évolué donc on a mis quelques taquets de sécurité mais aller jusqu'à imposer aux heures de pointe un tiers de trafic pour moi c'est une démarche politique ça se fait chez les pompiers ça se fait chez les infirmiers il y a un enjeu sanitaire un enjeu de santé un enjeu de mortel pour des gens mais au-delà ça s'appelle de la politique politicienne et opportuniste je suis désolé et jamais jamais ça ne sera appliqué en plus le sortir à 15 jours d'un grève comme ça ça s'appelle tout simplement essayer de faire appliquer des lois qui ont déjà été votés enfin ça avait été voté du temps de Nicolas Sarkozy sauf que les décrets d'application justement ont fait en sorte qu'on n'aille jamais vraiment par peur du conflit politique mais si vous avez des responsables politiques qui en permanence justement ont peur et se couchent devant la menace moi je ne pense pas que ce soit de la politique politicienne il ne passera jamais sur ce point là qu'il veuille forcer que ce soit le seuil d'un tiers ou un peu moins ça existe dans d'autres états qui ne sont pas moins des démocraties et qui ne sont pas moins des pays où existent des dialogues sociaux donc non il n'est pas normal dans des métropoles et encore plus à une époque où on casse les pieds aux gens pour qu'il n'y ait plus de moyens individuels de transport ça n'est pas possible à notre époque que derrière vous parce que peut-être que tout le monde ne va pas mourir parce qu'il ne prend pas le métro je vous rends question mais ça n'empêche pas qu'il y a des tas de gens pour qui si ça relève d'engagements qui ne sont pas vitaux mais qui sont essentiels par rapport à leur vie à eux par rapport au fait qu'ils doivent faire garder leurs enfants par rapport au fait qu'ils ont des entreprises à faire tourner donc non on ne peut pas balayer d'un revers de la main comme ça au motif que d'autres ont décidé ont les moyens de bloquer le pays ça n'est pas possible pour le coup je pense que monsieur Retailleau est plutôt courageux sur ce sujet là même si après il faut voir comment juridiquement ce serait appliqué alors je ne partage pas ce point de vue j'ai bien compris on l'avait tous compris je pense je pense je pense que c'est illusoire je pense que c'est la politique politicienne et je reconnais simplement je reconnais je reconnais simplement que les gens qui sont en mesure de bloquer le pays ne sont pas forcément les plus à plaindre et là s'il y a convergence des luttes mais ce n'est même pas tellement de sujets avec la RATP avec la SNCF avec Air France peut-être avec EDF ce n'est pas les gens les plus à plaindre d'accord ça je le reconnais ça n'est même pas le sujet ça n'est pas le sujet la règle elle ne se fixe pas par rapport à la justesse de X ou X causes que le conflit soit justifié ou qu'il ne soit pas justifié ça ne change rien au fait que précisément il devrait y avoir un service minimum dans les transports publics des grandes métropoles non le problème de fond c'est qu'on est incapable d'anticiper et d'empêcher qu'une grève arrive parce qu'on n'a pas la culture de la négociation et que du coup on a cette fameuse gréviculture qu'on peut déplorer mais c'est certainement pas et un problème de représentativité mais c'est certainement pas avec des interdictions et une loi supplémentaire qu'on arrivera à régler le problème parce que vous avez encore plus de gens dans la rue alors oui qu'est-ce qu'on fait ? on fait des conventions citoyennes pour le climat thématisées par exemple on réinvente l'art du compromis la démocratie c'est l'art du compromis on arrête avec cette guerre patron-salarié si c'est possible et on avance pas à pas j'ai pas la solution moi je suis que journaliste mais si vous voulez la démocratie c'est un joyau il faut le défendre il faut comprendre les sous-bassements de la démocratie ça passe par l'art du compromis donc l'art du compromis la négociation et certainement pas la grève c'est un constat d'échec la grève et face à la grève la réquisition de grévistes pour vous c'est comme ce que dit Philippe Martinez pourquoi ne pas supprimer le droit de grève pendant qu'on y est ? je suis pas je suis pas ce qui est absurde parce qu'il ne s'agit absolument pas de supprimer le droit de grève un tiers de trafic aux heures de pointe ça n'est pas supprimer le droit de grève il faut arrêter quand même avec ce genre d'argument parfaitement spécieux et monsieur Martinez ferait mieux d'essayer d'être capable de contrôler ses troupes et quand il est dans un dialogue social justement de représenter à peu près quelqu'un ou quelque chose qui croit encore où il pourrait lui prendre un engagement qui serait respecté par ses troupes parce que ça va être le vrai problème c'est le vrai problème qu'aura le gouvernement donc il ferait mieux de se préoccuper de ça de faire en sorte que si lui signait un accord lui soit en état de le faire accepter par ses troupes sur le terrain parce que ça n'est plus le cas mais pour le coup là où je vous rejoins c'est qu'il y a une demande de considération on est quand le gouvernement pareil a par son espèce d'arrogance un peu technocratique ou de jeunes gens n'ayant particulièrement rencontré difficulté dans la vie traité les agents SNCF de privilégiés ils l'ont gardé en travers de la gorge non pas que ça ne soit pas défendable à un certain degré mais parce qu'il y a combien de dizaines de milliers de cadres recrutés par Guillaume Pépi au siège de la SNCF parce que pendant ils sont tous très bien payés relativement par rapport aux agents qui sont sur le terrain aux agents qui sont sur le terrain on enlève en permanence des moyens alors quand vous avez un gouvernement qui ne comprend rien au management et qui ne comprend rien justement à ce type d'enjeu là parce qu'il ne s'intéresse pas au métier et qu'il a juste un raisonnement d'appliquant des rapports de la cour des comptes des espèces de best-of de la cour des comptes ça ne marche pas il se trouve que l'humain c'est important mais monsieur Martinez il ferait bien de s'en préoccuper aussi de l'humain monsieur Martinez Philippe Martinez tient-il encore ses troupes c'est la question souvenez-vous vous en faites tomber votre micro souvenez-vous de la dernière grève à la SNCF c'était un droit de retrait c'était donc quelque part une sorte de grève qui n'était pas anticipée mais qui lui a totalement échappé qui lui a totalement échappé donc on tourne en rond et il faut trouver d'autres solutions que rejeter la responsabilité sur les uns ou sur les autres et qu'est-ce qu'on répond aux usagers qui vont galérer le 5.100 qui potentiellement vont poser leur journée le problème n'est pas tant si ça dure une journée chacun peut vivre avec une journée de conflit le problème c'est si ça dure plusieurs jours d'affilée un mois, trois mois mais qu'est-ce qui s'est passé on a bien vu que la stratégie de grève perlée au moment de la réforme de la SNCF n'avait pas fonctionné donc oui ils se disent qu'il faut faire mal et d'une certaine manière le conflit des Gilets jaunes a montré qu'effectivement dans ce pays il fallait faire mal pour être entendu ou pour qu'on vous prenne en considération d'où le fait d'investir sur la considération et la rhétorique on en revient au point de départ de l'émission quand je vous disais je pense qu'il se trompe en prenant l'angle des inégalités ça n'est pas vraiment entendable par les autres français quand bien même ils pensent effectivement que certains régimes spéciaux ne sont pas vraiment juste parce que les vraies inégalités dans ce monde encore une fois à tort ou à raison mais enfin c'est la perception c'est comme ça que le débat public s'est construit ce sont d'autres inégalités Les syndicats de cheminots ont une revanche à prendre d'après vous sur cette grève perlée qui n'a pas fonctionné et pour laquelle la réforme a quand même été votée Je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de revanche c'est en termes de défense Moi non mais eux Oui Ils ont une dent contre cet exécutif Qui n'a pas eu de dent contre cet exécutif c'est-à-dire que beaucoup de gens ont une dent parfois d'ailleurs exagérée contre cet exécutif parce que ça devient parfois irrationnel Irrationnel Donc revanche peut-être pas défense sans aucun doute mais je rejoins Jean-Sébastien Ferjoux pour dire que l'angle des inégalités ne recouvre pas la totalité du malaise il y a un enjeu de sentiment réel ou supposé mais en tout cas il est là de mépris ou de délaissement et c'est celui-là qui est le plus dur à juguler Et on va s'arrêter là Merci infiniment Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées avant de passer au grand débat on va faire un petit détour par l'hémicycle du Sénat on va vous rejoindre Alice Bardot vous suivez les débats pour nous et on a parlé de transition énergétique ce soir Et oui Rebecca cet après-midi les sénateurs se sont intéressés aux passoires thermiques ces logements mal isolés où vivent aujourd'hui 3,8 millions de français Alors dans le budget 2020 le gouvernement a prévu un nouveau dispositif la prime de transition énergétique Qu'est-ce que c'est ? C'est une aide financière destinée aux ménages modestes pour qu'ils puissent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement Aujourd'hui il existe un système un peu similaire le crédit d'impôt transition énergétique dit CITE mais le gouvernement trouve qu'il coûte trop cher et qu'il n'est pas assez efficace La prime de transition énergétique sera plus restrictive mais elle aura l'avantage d'être versée juste après les travaux réalisés dans leur logement Alors pour la commission des finances du Sénat c'est une avancée intéressante mais elle a tout de même quelques réserves Premièrement elle regrette que les caractéristiques les conditions d'attribution de cette prime ne soient pas précisées dans la loi ainsi les parlementaires sont exclus du débat Deuxième critique reprise tout à l'heure par le sénateur communiste Éric Bocquet on l'écoute La réforme que vous proposez n'est pas réaliste c'est une véritable tromperie dénoncée tant par les professionnels du bâtiment que par les associations environnementales Après deux ans d'attente le crédit d'impôt pour la transition énergétique est transformé en prime mais la réalité c'est que le dispositif que vous proposez n'est rien d'autre qu'une nouvelle mesure d'économie budgétaire En effet 800 millions d'euros seulement seront mobilisés l'an prochain au titre du CITE contre 900 l'an dernier et 1,6 milliard en 2017 c'est tout simplement incompréhensible Alors tout à l'heure les sénateurs ont élargi le champ d'attribution de la prime de transition énergétique pour qu'elle bénéficie à plus de personnes ils ont également agrandi le champ des dépenses éligibles à cette prime Enfin ils ont voulu renforcer le dispositif renforcer pardon l'objectif de transition écologique du dispositif pour respecter l'accord de Paris sur le climat Vous le voyez donc toute la difficulté est de trouver un juste équilibre entre l'aide au ménage la soutenabilité pour les finances de l'État et évidemment la poursuite de l'objectif de transition écologique Merci Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions Allons plus loin Continu Avec le grand débat on va parler des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre les violences conjugales Une cinquantaine de mesures issues d'un Grenelle qui a duré tout de même plusieurs mois L'exécutif met 360 millions d'euros sur la table Est-ce suffisant ? Est-ce d'ailleurs le bon chiffre ? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant D'abord le détail des mesures c'est avec Sandra Serkera Un électrochoc c'est ce que souhaite provoquer le Premier ministre à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales C'est le regard de toute une société qui doit changer la façon dont nous envisageons les rapports entre les hommes et les femmes bien sûr la façon dont nous envisageons la violence dans ces rapports la dénonciation très tôt systématique Une quarantaine de mesures annoncées dont certaines existent déjà comme la ligne d'écoute 39-19 elle fonctionnera 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Pour faire baisser la récidive le gouvernement va co-financer des centres d'accueil des hommes auteurs de violences deux dans chaque région Ces centres permettront de suivre psychologiquement l'auteur de violences et donc d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son domicile car après tout ce devrait être à l'auteur des violences de partir non à sa victime Pour mieux accompagner les dépôts de plainte 80 nouveaux postes d'intervenants sociaux vont être créés policiers et gendarmes auront une grille unique d'évaluation du danger D'autres mesures seront inscrites dans un projet de loi en janvier prochain prévoyant la saisie des armes à feu dès le dépôt de plainte la suspension de l'autorité parentale ou l'assouplissement du secret médical pour permettre aux médecins de signaler s'ils sont d'accord un danger imminent 360 millions d'euros sont mis sur la table par le gouvernement insuffisants pour les associations Un grenelle pour nous il n'y en a qu'un et là en fait ce que je me dis en sortant de ce grenelle c'est qu'il faut qu'on en fasse un l'année prochaine Une proposition de loi a déjà été adoptée en octobre pour mettre en place un bracelet anti-rapprochement afin de maintenir les conjoints violents à distance et ce dès 2020 Et allons plus loin sur ce sujet dans le grand débat Alors Darkos bonsoir vous êtes sénatrice à l'air de l'Essonne membre de la commission de la culture et de l'éducation je précise que nous avions invité un député La République En Marche qui a eu un empêchement Gaël Leboec Alissa Rabar bienvenue vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme merci à vous également d'avoir accepté notre invitation Isabelle Rome est avec nous aux fonctionnaires pour l'égalité femmes-hommes magistrates et membres de la cellule justice de ce grenelle contre les violences conjugales merci à toutes les trois peut-être vous d'abord Alissa Rabar on entend pas mal de militantes féministes déçues par les conclusions de ce grenelle c'est aussi votre sentiment ce soir à l'issue de trois mois de discussion vous dites tout ça pour ça malheureusement oui je vais rebondir sur ce que Anne-Cécile Méffert disait dans la séquence qu'on vient de regarder lorsqu'on entend parler d'un grenelle on se dit il va y avoir un avant et un après il va y avoir des mesures très fortes une mobilisation politique très forte malheureusement on est assez déçus globalement alors c'est vrai qu'il y a des mesures intéressantes et il y a aussi surtout des pistes intéressantes mais qui sont pas suffisamment concrètes suffisamment poussées à nos yeux donc par exemple le fait de pouvoir déposer plainte dans les hôpitaux directement ça c'est pour nous une bonne chose un point positif aussi il y a des notions très importantes dont on parle depuis très longtemps comme l'emprise ou alors le suicide forcé qui sont enfin reconnus inclus dans le code pénal donc voilà quand même il y a des choses positives mais globalement voilà ça ne va pas assez loin il n'y a pas assez de mesures concrètes pas assez de chiffres pas assez de budget donc on pourra y revenir tout au long du débat plus précisément point par point j'imagine mais voilà grosso modo c'est insuffisant à nos yeux Laure Darko c'est aussi votre sentiment on a effectivement quand même quelques mesures concrètes je parlais des 1000 bracelets anti-rapprochement déployés en 2020 pour vous c'est à la hauteur c'est un exécutif qui avait annoncé les violences faites aux femmes la lutte contre les violences faites aux femmes comme étant une cause une grande cause nationale du quinquennat est-ce que pour vous c'est vraiment le cas ? concernant les bracelets comme vous le savez moi j'étais vraiment très à lente sur la proposition de loi de mon collègue Aurélien Pradier qui avançait beaucoup là-dessus et on va j'espère avoir une CMP conclusive commission mixte paritaire commission mixte paritaire pardonnez-moi un échange entre député et sénateur sur le sujet je l'aurais su pour le téléspectateur mais avec quels moyens ? moi j'attends je n'imagine pas dans le projet de loi de finances qu'on va être en train d'étudier qu'il n'y ait pas 5 millions sur la table supplémentaire dans le budget de la justice pour pouvoir le faire j'espère que ce sera le cas moi je reviens justement d'Evry où j'étais avec la colonnelle Karine Lejeune qui est chef du groupement de gendarmerie qui rassemblait toutes les associations essoniennes ainsi que la procureure de la République et une victime qui a eu un témoignage extrêmement poignant et côté association bien évidemment beaucoup de déceptions puisque c'est en même temps très bien parce que la parole se libère comme pour un autre point de vue sur MeToo donc il y a plus de femmes qui osent porter plainte et qui osent appeler des associations mais en même temps du coup elles sont débordées c'est ce que nous ont dit aussi les gendarmes et les policiers elles manquent de moyens pareil pour les gendarmes et les policiers il y en avait un qui témoignait que là depuis le début enfin ce week-end il y avait déjà eu 4 gardes à vue pour violence intrafamiliale donc c'est en même temps plutôt bien c'est à dire qu'elles osent sauf que j'ai juste appris justement cet après-midi qu'en moyenne les femmes font 16 allers-retours avant de finir par porter plainte tellement elles peuvent être sous l'emprise de leurs conjoints ou simplement parce qu'elles font le premier pas et puis elles ont peur et puis elles se disent c'était sous l'emprise de l'alcool donc il va changer enfin voilà donc je pense que là-dessus 16 allers-retours en moyenne et alors honnêtement il y a un chiffre j'ai cru que c'est trompé d'un zéro quand j'ai lu le compte-rendu parce que je n'ai pas pu écouter le Premier ministre en direct ce matin 1000 logements supplémentaires j'ai cru que c'était une blague que j'avais oublié un zéro enfin je veux dire non mais dans l'Essonne on en aurait besoin de 300 supplémentaires parce que c'est très bien la mesure sur l'éloignement du conjoint et ça a pris en charge psychologique un policier enfin un gendarme en parlait ce mat cet après-midi mais la plupart des femmes ne veulent pas rester dans le domicile qui est souvent au nom du conjoint donc il faut pouvoir les loger et c'est leur principal souci et elles portent plainte et elles vont au bout de la procédure lorsqu'elles savent où est-ce qu'elles vont pouvoir atterrir entre guillemets avec leurs enfants Isabelle Rome si on revient sur la question de la justice pas encore celle du logement ce manque de moyens c'est-à-dire c'est bien que les femmes appellent c'est bien qu'elles portent plainte mais après on a un problème de moyens pour les accueillir dans de bonnes conditions oui alors comme vous l'avez dit la justice est bien présente et prend toute sa part dans ce travail vous avez indiqué que mille de bracelets anti-rapprochement seraient mis en place donc en janvier 2020 de même un effort important est fait aussi pour le financement des espaces de rencontres qui permettent ce qu'on appelle un droit de visite médiatisé c'est-à-dire que pour éviter que les enfants soient mis en situation de danger lorsque leur papa les récupère le week-end enfin pour un petit moment donc ils peuvent aller comme ça dans un lieu neutre c'est à la fois une garantie de sécurité pour les enfants et pour les mamans donc ça un effort subséquent est mis aussi sur ce dispositif mais vous avez la garantie du financement c'est-à-dire que ce que pointe Lord Arco sur ces mesures qui sont bonnes est-ce qu'on a l'argent ? en tout cas je veux dire c'est très pointé au ministère de la justice il n'y a pas de question sur le financement de ces mesures il n'y a pas de question ensuite ce n'est pas du tout pour roboter en touche que je vais dire ça moi je suis magistrate ça fait 30 ans que j'ai fait du pénal j'ai été présidente de cour d'assises et j'ai fait un certain nombre de constats au cours de ces années et je pense qu'aujourd'hui l'heure est grave face au nombre de femmes tuées vous savez moi les visages des femmes sur des photos que je n'ai pas pu voir parce que je jugeais leurs assassins aux assises vous voyez ils me hantent toujours ces visages donc voilà c'est aussi pour il n'y a pas de politique dans votre propos ce soir c'est pour ça c'est pour ça qu'on se bat et donc il est important que nous réinterrogions nos pratiques si on veut changer de paradigme si on veut changer de braquet comme le dit la garde des Sceaux il faut que nous nous réinterrogions c'est ce que la justice a commencé à faire courageusement la garde des Sceaux a saisi l'inspection générale pour examiner qu'est-ce qui s'est passé dans un certain nombre d'homiciles on a vu un certain nombre de constats effectués et de dysfonctionnements nous les entendons nous n'avons pas attendu ce rapport d'ailleurs depuis un an nous avons mis en place un programme de formation renforcée pour que les magistrats mais pas que les magistrats des avocats des policiers des représentants associatifs aient des formations en proximité près des cours d'appel il faut que tous les intervenants par exemple sachent ce qu'est le phénomène d'emprise ce qu'est le psychotraumatisme si on n'a pas connaissance de ces deux phénomènes on passe à côté d'un traitement adapté de ces procédures de violences conjugales et donc il est important que cette remise en cause se fasse et que des efforts soient faits nous mettons aussi en place des expérimentations pour des filières de l'urgence donc au tribunal de grande instance de Créteil de Rouen d'Angoulême pour que les procédures notamment en demande de protection d'endance de protection soient traitées rapidement parce que le danger n'attend pas mais aussi en qualité c'est-à-dire traitées vite mais traitées de manière adaptée justement à ces infractions quand vous entendez cela est-ce que vous pouvez vous dire peut-être oui il va y avoir un avant un après Grenelle alors les mesures qui concernent la justice font partie de celles qui m'ont le plus convaincue dans le Grenelle et notamment le 17 novembre le rapport qui a été rendu par Nicole Belloubet dont vous parlez et qui pointe les dysfonctionnements que les associations féministes dénoncent depuis des années et des années mais enfin voilà la sphère politique se saisit de ces questions-là les refus de dépôt de plainte 80% des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite sur les 65 sur les sur les victimes de féminicides 65% qui avaient été signalés ou qui s'étaient signalés au problème de formation aussi des formes de l'ordre donc problème de formation c'est ça absolument et ça c'est pointé dans le dossier de presse sur le Grenelle la formation de la police donc sur le premier semestre de 2020 il devrait y avoir une formation voilà donc là c'est pareil on n'a pas vraiment de budget etc et pour moi un angle mort aussi de ce Grenelle c'est la formation plus générale donc vous parliez des magistrats et des magistrates il y a également les professionnels de santé pour nous c'est l'ensemble des professionnels en contact avec les femmes victimes de violences qui devraient être formées sur ces questions je voudrais corriger allez-y c'est un débat en direct parce qu'en fait il y a eu peut-être quelques incompréhensions par rapport à ce rapport et je pense qu'il est important de rétablir la vérité le chiffre de 80% qui est indiqué dans le rapport de l'inspection ne concerne que les dossiers qui ont été ouverts par l'inspection donc il y en a eu 88-60 homicides les autres étaient des tentatives mais sur la France entière par an on a un taux de réponse pénale de 86% sur les violences conjugales voilà donc 86% des dossiers il y a une réponse qui est apportée je pense qu'il est très important d'apporter ce correctif parce que sinon on est quand même vraiment dans le contresens et vraiment dans l'effroi et ce n'est pas le cas en plus là vous avez raison c'est que je pense que ça dépend d'un département à l'autre moi j'ai la chance d'avoir un département enfin la chance malheureusement d'être un département très touché l'Essonne par les violences conjugales et donc avec du coup un monde de la justice une procureure de la république et des forces de l'ordre qui sont très très mobilisées et c'est amusant parce qu'en fait elle n'a pas attendu par exemple qu'on puisse peut-être lever le secret médical pour dire je veux sensibiliser le monde de la santé nous on avait fait des ateliers pour les grenelles auxquelles j'ai assisté à la préfecture il manquait en fait ce secteur de la santé comme le secteur de l'éducation il faut que tout le monde soit avec la même information la même coordination en fait d'informations et que donc la personne aille ou pas directement à l'hôpital ou voir son médecin traitant ou aller porter plainte à la gendarmerie que tout ce monde qu'elle se sente portée et que ça aille jusqu'au bout parce qu'en fait je pense que c'est sinon elles ont le temps de se rétracter par intimidation etc et donc les choses sont un petit peu différentes moi je voulais juste revenir sur 2-3 points parce qu'on n'a pas attendu non plus en même temps les grenelles je suis à la délégation aux droits des femmes au Sénat on a fait beaucoup de rapports la proposition de loi d'Aurélien Pradié on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on voulait pour certaines sur certains de nos bancs lors de son passage au Sénat mais notamment sur l'autorité parentale on avait déjà beaucoup travaillé dessus Annick Billon qui est notre présidente de délégation a demandé un rapport au gouvernement sur ce sujet donc il y a en fait je ne suis pas en train de dire c'est nous qui l'avons porté avant etc c'est en fait je pense une concordance entre les associations le monde de la justice le monde des forces publiques etc une concordance historique parce qu'il y a un sénateur qui travaille sur les violences faites aux femmes depuis plus de 10 ans et peut-être que le grand public ne le sait pas trop il a même fait voter une loi majeure en 2010 on va le rejoindre c'est Roland Courtaud puisqu'il est en salle des conférences avec Fanny Conqui et il va nous expliquer tout cela Courtaud vous suivez ces sujets des violences faites aux femmes depuis longtemps pour vous un des aspects essentiels c'est la prévention oui évidemment dans l'immédiat il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences protéger plus efficacement les victimes et notamment les enfants les femmes et les enfants mais si on veut éradiquer ce fléau à moyen terme alors il faut commencer par combattre les inégalités parce que c'est sur le terrain des inégalités entre les femmes et les hommes que prospèrent les violences intrafamiliales et conjugales alors comment faire concrètement et dans le même temps il faut aussi s'attaquer aux stéréotypes sexistes lesquels génèrent ces mêmes inégalités et là il faut commencer dès le plus jeune âge alors ça veut dire à l'école la maternelle l'école primaire j'ai fait adopter un amendement dans la loi de 2010 qui donne possibilité aux chefs d'établissement d'inviter des associations des parlementaires des personnels des forces de l'ordre pour parler de ces inégalités pour parler de la lutte contre les préjugés sexistes les stéréotypes sexistes et notamment des violences à l'égard des femmes et je peux vous dire que je m'applique cette disposition législative j'ai rencontré depuis une dizaine d'années plus de 16 000 collégiens et lycéens et je suis optimiste relativement évidemment quand je vois les réactions des garçons lorsqu'on leur parle de cette nécessité de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes c'est comme ça qu'on va changer le regard et du coup et les mentalités en tout cas c'est comme ça qu'on peut je crois s'attaquer aux racines du mal les stéréotypes sexistes voilà le danger c'est eux qui génèrent ces inégalités est-ce qu'il faut aussi informer sur les droits des femmes les sanctions encourues informer sur ce sujet là alors là je crois que on a droit une fois par an ou deux à des campagnes à la télévision dans la presse pour sensibiliser l'opinion c'est très insuffisant plus on en parlera de ce fléau plus vite on fera reculer le fléau en question d'ailleurs je vis qu'un sondage récent démontrait que 65 à 70% des français considéraient qu'on ne parlait pas suffisamment assez de ce fléau là donc il faut multiplier les campagnes de prévention les campagnes de sensibilisation les campagnes d'information vous savez au lendemain de l'adoption de ma première loi spécifique la loi de 2006 on a abondamment communiqué dans mon département mais je vais vous dire une chose l'année qui a suivi le nombre de plaintes a augmenté de 58% donc vous avez vu l'effet immédiat de cette communication on a contribué à déchirer le voile du silence merci beaucoup Roland Courteau d'avoir répondu à nos questions avec plaisir merci à vous Fanny Isabelle-Rome une réaction oui bien sûr lutter contre les stéréotypes mais aussi prendre en charge cette violence nous faisons un petit appartier avec madame la sénatrice c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de la violence un certain nombre d'auteurs ont pu aussi parfois être victimes de violences dans leur enfance il faut vraiment travailler ce problème et c'est pourquoi d'ailleurs avec le parquet général de la cour d'appel de Paris nous allons le parquet général va lancer une expérimentation sur l'évaluation psychologique sur la dangerosité criminologique des auteurs dans le cadre d'une nouvelle procédure qui s'appelle la comparution à délai rapproché c'est-à-dire avec un premier passage devant le procureur et dans un délai de deux mois ensuite le jugement donc pendant ce délai de deux mois nous pourrons effectuer une expertise approfondie ce qui n'est pas possible pendant le temps des gardes à vue ce qui fait que le tribunal aura des éléments importants intéressants lors du jugement et ça c'est une avancée aussi importante puisque nous allons travailler aussi avec un pool d'experts et puis dans les différentes mesures envisagées aussi bien sûr des protocoles pour la prise en charge des auteurs sur la prise en charge de la violence notamment dans le cadre de l'éviction du conjoint du domicile pour que on ne laisse pas cette violence sans réponse sinon elle est reproductible et c'est la récidive voilà d'où l'importance du travail de prévention dont parle Roland Courtaud et sur lequel il travaille depuis 10 ans Alissa Abara oui absolument je suis contente qu'on en parle parce que pour moi c'est aussi un des angles morts du Grenelle il n'y a pas beaucoup de propos autour de la sensibilisation donc au Céleféminisme on est une association de sensibilisation on pense qu'il y a vraiment deux jambes dans le combat féministe le combat pour l'égalité c'est évidemment les avancées législatives mais également le changement des mentalités cette sensibilisation donc nous on fait des interventions il y aurait des choses dans les écoles justement que ça fait partie des mesures issues de ce Grenelle c'est d'aller dans les écoles pour parler aux jeunes et justement lutter contre les discriminations hommes-femmes en fait c'est assez faible parce que depuis 2010-2013 il y a cette obligation normalement de formation des enseignants et des enseignantes il y a des associations qui se rendent dans les établissements scolaires c'est le cas d'Oser le féminisme on va dans les collèges et les lycées à Toulouse moi je viens de Toulouse il y a une association qui s'appelle Artemisa qui intervient même dans les crèches parce que c'est dès le début de la socialisation en fait qu'il y a ces stéréotypes de genre qui s'instaurent et en fait le Grenelle c'est la question de la prévention le gouvernement va pas assez loin ça n'apporte pas de précision au niveau du contenu des formations ni au niveau du volume des formations c'est encore trop peu sur un volet aussi important on aurait aimé beaucoup plus de choses et aussi et surtout des campagnes à l'échelle nationale des campagnes pour le grand public parce que ça passe pas que chez les jeunes sur la question des violences on sait que par exemple sur un viol on a tellement à travers notre culture le mythe d'un viol qui se fait l'agresseur est un étranger c'est dans une ruelle sombre la victime a bu elle est sortie tard le soir etc alors que dans 90% des cas les viols se font par un agresseur connu de la victime donc un membre de la famille un conjoint etc et du coup les victimes mettent parfois des années avant de se rendre compte de ce qu'elles ont vécu et du coup quid du dépôt de plainte etc même dans un système où au niveau pénal au niveau judiciaire il n'y aurait aucun problème aucun dysfonctionnement donc la sensibilisation c'est excessivement important et par exemple justement dans l'introduction de son dossier de presse sur le Grenelle Marlène Schiappa énonce ce nombre par rapport au 39-19 du coup la ligne d'appel pour les urgences pour les femmes victimes de violences il y aurait 8% avant le début du Grenelle 8% de la population française qui connaissait ce numéro à la fin du Grenelle on monte à 59% et les appels sont passés de à peu près 150 par jour à 600 par jour donc c'est énorme et on se rend bien compte qu'avec un petit effort du gouvernement lorsqu'on parle de ce genre d'informations et bien ça fonctionne alors dans ce débat à tort ou à raison on prend toujours l'exemple de l'Espagne comme modèle il faut dire que les résultats sont là c'est évidemment toujours beaucoup trop mais les féminicides ont vraiment vraiment reculé je voudrais juste vous donner quelques chiffres 47 femmes sont mortes des mains de leur conjoint ou ex-conjoint en 2018 46 depuis début 2019 elles étaient 71 en 2003 je rappelle qu'en France depuis le début de l'année 2019 au moins 137 femmes ont été tuées alors on a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur l'Espagne Flora Sauvage est allée tourner un reportage pour l'émission Europe Hebdo qui sera diffusée mercredi prochain elle a recueilli différents témoignages de femmes de professionnels et elle a interviewé un juge spécialisé de ces affaires parce que ça existe là-bas et il nous explique tout ce qu'il peut faire lorsqu'une plainte est déposée je voudrais qu'on l'écoute quand je prends une ordonnance de protection je dois décider si je mets en place une mesure anti-rapprochement de l'agresseur vis-à-vis de la victime l'idée c'est que la victime soit protégée tant au niveau pénal qu'au niveau civil je peux envoyer l'agresseur en prison ou lui faire porter un brasset électronique lui ordonner un contrôle s'il approche d'un certain périmètre à proximité de la victime je peux aussi décider d'une mesure de protection 24 heures sur 24 pour la victime on comprend en tout cas qu'il peut faire beaucoup de choses l'ordre oui c'est vrai qu'on a pris ce modèle espagnol même pendant nos discussions parlementaires moi je voulais revenir franchement auprès de madame Rome pour dire j'avais fait un amendement qui n'est pas passé au Sénat mais j'espère que ça passera après de nouveau à l'Assemblée sur le fait qu'en fait j'avais vu qu'un juge des affaires familiales n'osait pas entraver une liberté aussi importante que de mettre un bracelet anti-rapprochement et qu'il fallait que ça soit ça passe par les juges des libertés et la détention et moi j'ai un procureur en Essonne qui en effet le passe directement en fait en pénal quand les faits sont avérés et je pense qu'on a en France ce problème qu'au départ les choses sont réglées aux affaires familiales et aux affaires familiales ça ne se passe pas de la même façon et je peux vous dire que j'ai eu des témoignages dernièrement de femmes qui me disent mon ancien conjoint va purger sa peine et après est-ce que je vais pouvoir avoir un éloignement en fait à vie qui va me permettre de pouvoir être en sécurité je voulais juste revenir deux minutes après je pense que je n'aurai pas tant de plan c'est que sur le genre etc je trouve ça très important mais je pense vraiment qu'il faut mettre le paquet sur ces enfants qui eux-mêmes ont vu ces violences conjugales entre leurs parents et qui ont eux-mêmes subi de leurs violences parce que malheureusement les chiffres sont terribles autant les violences conjugales sont sur toutes les secteurs enfin les classes sociales autant il est avéré en effet que lorsqu'on a que ça comme modèle familial on reproduit la même chose et je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important c'est qu'aujourd'hui il faut peut-être traiter et ça ça manque au Grenelle traiter vraiment vraiment avec soin ces enfants qui ont subi un tel spectacle Isabelle, pardonnez-moi il nous reste une minute alors juste pour dire que la réponse pénale elle existe et la contrainte existe simplement ce sont deux juges différents qui apportent des réponses mais elles existent c'est-à-dire que les contrôles judiciaires avec éloignement le bracelet anti-rapprochement pourra être prononcé aussi bien par un juge pénal que par le juge des affaires familiales mais on ne pourra jamais entrer en France mais seulement dans le cadre civil avec l'accord mais sinon c'est possible aussi au pénal sans l'accord et les réponses sont importantes les 72 heures qui suivent une plainte ça c'est ce qui se passe en Espagne si vous voulez nous n'en sommes pas forcément très loin quand vous avez quelqu'un qui après 48 heures passe en comparution immédiate on traite aussi vous voyez dans les 72 heures donc en fait il faut aussi voir comment ça fonctionne avec notre propre système parce que quand on regarde bien bien sûr que l'Espagne est globalement en avant sur un certain nombre de points mais on n'est pas si nul quand même et en tout cas les réponses sont apportées aussi au pénal et elles peuvent être aussi apportées dans l'urgence l'urgence elle est surtout améliorée sur la prise en charge civile dans le cadre des ordonnances de protection et c'est justement tout le travail que nous menons en co-construction avec les juridictions parce que aussi ce qui est important c'est de construire avec les parquets qui ont déjà pris des initiatives intéressantes les juridictions une vraie politique pénale de lutte contre les violences conjugales et on continuera d'en parler sur Public Sénat merci beaucoup à toutes les trois d'être venus ce soir débattre très sereinement de ce sujet merci à vous c'est rare mais merci demain 7h30 Oriane Mancini dont bonjour chez vous l'invité politique sera Gilles Legendre député de Paris président du groupe La République En Marche à l'Assemblée dans un instant audition publique et ce soir l'invité c'est Nicole Belloubet garde des Sceaux très bonne soirée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous